Alors si la reprise des transports peut virer à l'angoisse, la reprise de la vie sociale, elle est très très attendue par les français, c'est peut-être dire. Oui, ça fait deux mois qu'on en rêve et certains d'ailleurs ont l'intention pour ce long week-end d'anticiper un peu. A Marseille par exemple, on la sent bien, cette tentation du déconfinement avant l'heure, d'autant qu'il a fait un temps de rêve aujourd'hui. Reportage sur place de Nathalie Chevance. A défaut d'une balade sur la plage ou d'un plongeon dans la mer, strictement interdit, Laura étudiante est venue braver le déconfinement dans la piscine de l'une de ses amies, bien consciente de ne cocher aucune des cases de l'attestation de sortie. C'est vrai que là, j'ai pas vraiment d'excuses pour le coup, mais c'était de profiter avec mon amie et de venir travailler en sa compagnie, c'est quand même plus motivant que tout seul, pour décompresser avec cette période qui était quand même assez longue. Une dernière semaine de confinement qui paraît en effet interminable, Marie, elle, ne résistera pas à la tentation d'une sortie à 10 km de chez elle. Ce soir, je vais voir quelques amis dans un appartement à Marseille. On sera à peu près 5 et on se dit qu'on va tous respecter les gestes barrières et que ça ne nous empêche pas quand même de se voir à quelques heures du déconfinement. Se faire plaisir sans prendre trop de risques, c'est la position de Catherine, mère de famille, qui a eu besoin de prendre l'air ce matin, après deux mois de strict respect des règles. L'état d'esprit, c'est que ce matin, je me suis échappée un petit peu, je suis restée dans ma voiture, je suis allée un petit peu au-delà d'un kilomètre, mais il ne faut pas le dire. Oui, c'était bon, c'était bon, je me suis sentie libre, j'ai repris des chemins que je n'avais plus pris depuis deux mois, ça m'a fait du bien. Sinon, le confinement, on va le respecter jusqu'au bout, pas de choses pas autorisées, non. Et c'est préférable, car le préfet de police a prévenu, les contrôles vont se multiplier jusqu'au dernier moment, avec le risque de prendre une amende à 135 euros. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1. Alors, cette liberté avant l'heure, on en parle avec vous, docteur Jimmy Mohamed. Bonsoir docteur. Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Qu'avez-vous envie de dire à ces Français, qui comme on vient de l'entendre, ont l'intention d'anticiper le déconfinement à la faveur de ce long week-end ? Alors, on n'est pas là pour donner des leçons de morale aux personnes, mais il ne faut pas oublier que le virus, au 11 mai, ne va pas disparaître miraculeusement, et que vous soyez dans une zone rouge ou dans une zone verte, le virus peut circuler et pourra tuer exactement de la même façon. Alors, c'est vrai qu'on est parfois un peu dans une période particulière où on est dans l'insouciance, on se dit que les choses vont s'améliorer, mais n'oubliez pas que nous pouvons tous être porteurs de la maladie, 50% des personnes sont asymptomatiques, et vous allez peut-être rendre malade d'autres personnes et envoyer en réanimation et peut-être tuer d'autres personnes. Donc, on n'est pas là pour expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire, mais un peu de bon sens, un peu de responsabilité, même si effectivement, on a le droit d'avoir un petit peu plus de liberté. Mais je pense qu'honnêtement, ce n'est pas le moment de jouer avec le feu. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mahed, qu'on retrouve dans l'émission Sans Rendez-vous chaque jour, donc lundi, 15h-15h autour de Mélanie Gomez, et bien sûr dans le journal de 18h, votre grand journal du soir. Merci.